Bonjour à tous, on se tourne dans cette nouvelle vidéo pour la mise à jour du 28 août 2019. En cette mise à jour, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment du côté des comtés de la moisson. Il y a eu la refonte graphique de toutes les curies Jorvik, Epona, Greendale, etc. Donc on ira voir bien sûr tout ça ensemble. Il y a également un événement temporaire qui se déroulera sur deux semaines qui concerne les curies Jorvik. Il y aura l'arène de dressage disponible pendant deux semaines, ainsi que la boutique qu'on avait de disponible pendant les portes ouvertes. Un autre petit changement qui concerne Forpinta, suite aux quêtes qu'on a eues avec James, il a délégué ses responsabilités à la petite Syndra. Et désormais, quand on voudra faire la course de Forpinta, il faudra s'adresser à elle et non plus à James. Et je pense que ce sera pareil pour les tâches des curies. Pour les valider, il faudra aller voir Syndra. Voilà, c'est une habitude à prendre. Et c'est pas un grand changement non plus qui nous dérange. Et j'ai décidé de commencer par l'île du paddock pour voir un peu les refontes. Et on voit déjà que toutes les fleurs, tous les arbres, tous les buissons ont été refaits. En fait, tout a été refait excepté les bâtiments. D'ailleurs, j'aimerais bien voir à quoi ils ressembleraient s'ils étaient refaits. Mais bon, ça peut attendre. Là, on peut apercevoir des roses magnifiques. Wow. Enfin, des fleurs avec du relief. Elles sont vraiment sublimes. Pareil pour ces fleurs-ci. Je ne sais pas ce que c'est, mais elles sont beaucoup trop jolies. Vraiment, j'adore les fleurs. Donc, de voir d'aussi belles fleurs en jeu, ça me fait grand plaisir. Comme je viens de vous le dire, les bâtiments n'ont pas été refaits. Également, les PNG, ils n'ont pas été touchés. D'ailleurs, ce serait bien qu'eux aussi, ils aient une refonte, bien sûr. Tout a été refait. D'ailleurs, c'est quoi ces tâches hyper bizarres au niveau du sol ? Ça n'a pas trop de sens. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est bizarre. Il y a des endroits plus clairs au niveau de la terre pour le paddock déchire. Les tournesols, est-ce qu'ils ont changé ? Je pense que oui. Oui, ils ont changé. Oui, ça se voit au niveau des feuilles surtout. Ils sont moins plats qu'avant. Les citrouilles, elles avaient déjà été refaites. En fait, quand ils ont changé les citrouilles de la ferme de Jasper, ils ont changé toutes les citrouilles de partout. Les moutons, ils ont été refaits également, ainsi que leur petit paddock. C'est très mignon. Ah, je me bloque. Là, pareil, il y a des nuances bizarres au niveau du sol. Il y a beaucoup d'herbes, je trouve. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Peut-être un peu trop d'herbes pour un sol de carrière. Comme ça, c'est bizarre. En plus, normalement, pour les carrières, on a tendance à retirer toutes traces d'herbes. Et c'est uniquement de la terre. Et il n'y a pas de d'herbes parasites qui poussent. Il y a des petits arbustes où buissons fleurient un peu partout. C'est vraiment joli. Donc c'est bon, on a fait le tour du paddock. Maintenant, je vais passer du côté du café de Jarleim. Voir s'il y a des choses qui ont changé. Alors non, il n'y a pas grand-chose qui a changé à part... Ah non, même pas les fleurs. Bon bah, ils ont zappé Jarleim. En fait, ils ont zappé certaines fleurs. Ces fleurs-ci ont été refaites. Mais celles-ci, elles sont restées telles quelles. Donc peut-être que c'est une erreur de leur part. Ils ont oublié de placer les textures sur ces pots de fleurs-là. Parce que là, on voit que c'est exactement les mêmes roses. Et juste que là, vous avez l'ancienne version. Et là, vous avez la nouvelle. Donc là, au moins, on voit bien l'amélioration qu'il y a eu. Là, les fleurs étaient littéralement plates. Et là, elles sont enfin en relief, en 3D. Et elles sont magnifiques. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que la terre n'est absolument pas texturée à ce niveau-là. Et bah, ça manque de réalissement. Donc ouais, c'est ça aussi. Vous voyez ma vidéo. N'hésitez pas à ajouter les nouvelles textures de fleurs sur les pots de fleurs ici. Ce serait pas mal pour harmoniser le tout. Ah, pareil là, il y a un petit arbuste entouré de feuillage qui a été refait. C'est très mignon. Ensuite, on va monter côté Jarleim. Voir s'ils ont fait des trucs dans la ville. C'est tout de suite plus accueillant, les nouvelles textures. Donc bien sûr, ils n'ont pas refait tous les bâtiments de Jarleim. Mais vu que c'est principalement un bâtiment en la ville, bah, il n'y aura pas grand-chose qui aurait été refait, je pense. En fait, ils ont refait les fleurs. Je le vois d'ici. C'est très joli. En plus, j'aimais déjà beaucoup cet endroit pour les fleurs qu'il y avait. Donc là, je suis vraiment contente de voir que les fleurs ont été refaites à ce niveau-là. En revanche, je trouve que ça manque de fleurs. Dans le sens où il y a des trous un peu partout. C'est bizarre. À mon avis, il faudrait qu'ils rajoutent des roses en alternance, pareil, de couleurs entre chaque. Parce que je trouve que ça fait un peu vide et c'est un peu bizarre. Là, ils n'ont pas oublié de refaire certaines fleurs. Ils ont tout refait. C'est joli. L'arbre aussi, il a été refait. Enfin, tous les arbres. C'est vachement joli. Ouais, bon, le reste n'a pas été trop refait. Sachant que, comme je vous l'ai dit, on est dans un lieu où il y a principalement des bâtiments. Maintenant, on va aller voir du côté de la ferme des Sunfields. Donc, les champs de blé ont été refaits. Oh, j'ai l'impression que ça a été dégagé ici. Avant, il y avait tout un chemin de pierre. Enfin, un petit muret. Et il a été complètement retiré. Et on a largement la place pour circuler. Maintenant, c'est dix fois mieux. Ça, c'est bien, ça. L'enclos, il n'a pas été refait. C'est bizarre. Ils ont zappé l'enclos. Est-ce que ce puits, il était là avant ? Je suis en train de me poser la question. Je ne sais pas s'il y avait un puits ici avant. Bon, certainement, vu que c'est une espèce d'écurie quand même. Enfin, une espèce d'étable. Alors, il n'y a pas grand-chose qui a été refait puisqu'il y a principalement des bâtiments. Mais là, on peut voir que l'arbre, en plein milieu, il a été refait avec les petites fleurs. Ah, il y a encore des oublis de ce côté-là. Au niveau des fleurs. Alors, voici la fameuse arène qui va rester pendant deux semaines. Et ils ont même placé des petits endroits pour se poser. C'est pas mal. Donc, la fameuse arène qui, quand on va dedans, on disparaît. Enfin, normalement, c'est ça. Je vais vérifier si c'est encore le cas ou pas. Voilà, tout le monde disparaît. C'est bien ça. C'est vraiment pratique. Si on fait des petites vidéos de reprises de dressage, ce serait pas mal. Bon, c'est pas mon genre de faire ce genre de vidéos. Mais pour les gens qui en font, c'est chouette. Donc, on va jeter un coup d'œil à l'écurie d'Jorvik. Donc là, on a un chemin de roses absolument magnifique. De toute façon, j'adore les roses. C'est une de mes fleurs favorites. Donc là, ça a été un peu décoré. Mais c'est exceptionnel. Ça va durer que deux semaines. Par rapport à la carrière de dressage. Là, on a des bancs qui, je crois, ont été refaits. Ils n'étaient pas comme ça avant. Ils m'ont l'air vachement bas. On parait à ceux qu'on avait avant. Donc là, la botte de foin a été refaite. Encore des oublis de fleurs. Qui sont plates. C'est dommage. Encore des fleurs qui ont été oubliées, malheureusement. Il n'y a pas grand-chose à voir de ce côté-là. Vu qu'il y a principalement des bâtiments. On voit quand même que les arbres sont dix fois mieux. Mais du coup, je me demande comment ils vont s'y prendre. Pour faire la refonte de leurs bâtiments. Je me demande s'ils vont faire ça par zone. Comme ils ont fait pour la refonte graphique du paysage. Ou alors s'ils vont faire tous les bâtiments en one shot. Et en une mise à jour. En tout cas, moi, je préférerais quand même en one shot. Plutôt que petit à petit. Parce que je suis pressée de voir ce que ça peut donner. Donc autant les avoir tous d'un coup. Maintenant, on va aller voir du côté de la ferme des Goldspur. Et je vais juste passer par les paddocks. Pour voir comment ça a été refait. Donc là, il y a bien sûr les tournesols. Encore ce petit buisson de fer qui est sublime. Donc je ne sais pas la variété de fleurs. Peut-être des lisses. Je ne sais pas. Là, il y a les buissons. Je ne sais pas pourquoi ils les ont laissés. Ce n'est pas beau. En plus, il y a des petites roses en plein milieu. C'est ridicule. Elles sont entourées de buissons dégarnis. Ce n'est pas joli. Le petit paddock avec tous les chevaux. C'est trop joli. Mais pareil, je ne comprends pas cette manie de vouloir mettre des nuances dans les paddocks. Je trouve ça pas très joli. Genre les nuances de vert. Peut-être que c'est pour faire brouter les chevaux. Mais dans ce cas, c'est un paddock tout vert. Moi, je n'aime pas trop. Je ne trouve pas ça très naturel. Le dégradé est assez mal fait entre les différentes couleurs et textures. On va aller voir du côté de la ferme des Goldspur maintenant. Ici, on a des roses jaunes qui sont magnifiques. Je crois que c'est la première fois qu'on en voit des roses comme ça. On a tous les paquets qui ont été refaits également. C'est quoi là-dedans ? Du charbon ? Trop bizarre. Donc là, on arrive près du paddock avec les vaches et les petits mottons qui sont adorables. Ouais, tout est très joli ici. Bon, on va prendre les bâtiments qui gâchent un peu le tout. Mais sinon, c'est très joli de la verdure et tout ce qui s'en suit. Donc là, nous avons à nouveau un champ de tournesol qui a été refait. Oula ! Attendez, c'est bizarre ça, les arbres. Ils cachent vachement le fait qu'il y ait un chemin. Ça fait un peu un chemin secret. Mais je ne crois pas qu'il y avait des arbres aussi touffus à ce niveau-là qui cachaient un peu la vue. Ce n'est pas très pratique. Et ce n'est même pas réaliste qu'on puisse passer à travers parce que les feuillages nous feraient clairement tomber, je pense. Ouais, bon, il y a juste des arbres qui ont été refaits. J'aperçois encore des roses là-bas qui n'ont pas été refaites. Dommage. Oh, les petits fruits et légumes. Bon, ils n'ont pas été refaits, mais c'est trop mignon, les petites gagettes. Enfin, quoique, si, c'est peut-être des nouveaux trucs, je ne sais pas. C'est trop mignon. Je n'avais jamais remarqué, en tout cas. Ensuite, je vais faire un tour au terre oublié. Ensuite, on ira du côté de Greendale. Puis, enfin, on ira par Tewipona. Donc là, le chemin est beaucoup plus clair, déjà, je vois. Il y a des petites barrières. Et le chemin est vachement bien défini. Là, on sait que c'est pour nous guider quelque part, quoi. Je me demande si ce n'est pas pour, dans le futur, rénover la ferme des Dews qui est du côté des terres oubliées. Et pour justement rendre le lieu un peu plus accueillant, un peu plus chaleureux avec ce chemin pavé. Ces arbres sont très jolis, je trouve. C'est un peu comme une arche naturelle. Je crois qu'ils ont vraiment rajouté aussi des détails un peu partout de fleurs, etc. Il y a même un tronc d'arbre couché là-bas. Donc là, on a ce petit étable où les objets de déco ont été refaits. On a toutes les vaches, les petits moutons. En tout cas, avec toutes ces refontes qui se suivent, puisqu'on a eu récemment la refonte de Golden Hills, qu'on aperçoit d'ici d'ailleurs. Je pense que SSO prévoit de terminer, de refaire sa map avant la fin d'année, pour nous sortir de nouvelles régions lorsqu'on sera en 2020, je pense. Donc là, ils essaient vraiment de boucler les dernières refontes à faire. Donc là, les dernières qui restera, ce sera Valédale et puis Feargrove. J'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Après, Feargrove, ce ne sera pas vraiment refait dans le sens où c'est une majorité de bâtiments, la ville de Feargrove. Donc ça ne risque pas d'être extrêmement travaillé. Ah oui, il y a aussi la Vallée du Dino qui pourrait potentiellement refaire. Je ne pense pas que la Vallée du Dino aura de gros changements, mais je pense qu'ils comptent aussi la refaire, notamment au niveau des rochers et des glaciers. Je pense qu'ils pourraient ajouter une petite note de réalisme, une petite touche de réalisme à tout ça. Oui, bon, il n'y a pas grand-chose à voir, vous savez, aux terres oubliées. Du coup, je n'ai pas grand-chose à vous présenter de ce côté, mais ça a été quand même refait. C'est surtout ça qui m'a intriguée de savoir s'ils ont zappé les terres oubliées parce que personne n'y va, ou s'ils l'ont bel et bien refait. Et ils l'ont bel et bien refait, donc tout va bien. En tout cas, les chemins sont dix fois plus agréables à emprunter quand vous avez les pavés qui sont refaits, les arbres, les barrières, les gros rochers aussi. Ils sont vachement bien faits avec la verdure dessus, d'ailleurs. C'est vachement plus sympa de se balader maintenant. Il y a plein de mousse sur les rochers, c'est mignon. Donc Greendale, j'ai hâte de le voir parce que Greendale, c'était une forêt particulièrement foncée au niveau de la verdure. Et j'ai hâte de voir s'ils ont conservé cet aspect ou si au contraire, ils l'ont supprimé. D'ailleurs, je vais check la map rapidement. Ils n'ont pas encore modifié la map, je crois. Ouais, elle n'a pas changé. Alors le petit paddock, il a changé. Bien sûr, Greendale a changé, mais ouais, elle n'est plus aussi verte foncée qu'avant. Oh non, ça c'est vraiment dommage. Parce que Greendale, c'était vraiment, les caractéristiques de Greendale, c'était l'herbe très verte, les arbres très verts foncés. Et là, pour le coup, ils ont tout gâché. Ils ont foutu de l'herbe verte comme on a partout ailleurs. Par contre, c'est vachement plus dégagé, j'ai l'impression, au niveau du chemin qui a l'air d'être fait pour la course. Donc j'adore faire une course à ce niveau-là pour voir qu'est-ce qui a changé réellement, si c'est plus simple ou non. Au contraire, si c'est assez compliqué parce qu'ils ont foutu un arme au plein milieu. Ça pourrait être possible. Alors attendez, parce que ce boulot, qu'est-ce qu'il fout ici au plein milieu ? Il n'est pas censé être là, je crois. Aussi, ça a l'air d'être un fail. Ah non, il y en a plusieurs. Bon, c'est peut-être voulu, finalement. Donc là, il y a des troncs d'arbres, un peu partout avec de la mousse. Ils sont très jolis, très bien faits. Il y a des écureuils. Bon, ça, ils étaient déjà avant. Mais maintenant, j'ai l'impression d'être dans un nouvel endroit et de vraiment plus reconnaître Greendale parce que ça change tellement d'avant. Je préférais largement quand Greendale avait cet aspect un peu plus foncé au niveau de la verdure. Là, je trouve que c'est vraiment gâché, quoi. C'est... Ouais, non, c'est du gâchis, je trouve, parce qu'on ne reconnaît plus Greendale, quoi. C'est plus Greendale. Ah, c'est une forêt lambda qu'on pourrait avoir un peu partout, quoi. Donc c'est vraiment dommage, ça. Je sais pas s'ils comptent refaire des modifications, s'ils ont de nombreuses critiques de la part des joueurs. Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'ils nous remettent de la verdure un peu plus verte foncée comme on avait avant pour reconnaître un peu Greendale puisque là, on a vraiment perdu cet esprit de forêt très très verte. C'est très très dommage, je trouve. Et décidément, ces arbustes-là, enfin ces petits buissons, ils ont décidé de nous les mettre partout dans les comtés de la moisson. Ça fait la je sais pas combien de la première fois que je les vois. Après, c'est joli, mais bon, on va mettre que cet arbuste de partout. Là, vous voyez, il est multiplié en je sais pas combien de fois. Ça fait un petit peu redondant, je trouve. Mais bon, voilà. Il y a des petits puits de lumière, c'est très joli. Là, on dirait que c'est un parfait endroit pour pique-niquer. Mais il n'y a pas de pique-nique. Enfin, voilà. Du coup, je n'arrive plus à me repérer du tout. Ah bah parfait, j'ai réussi à trouver mon chemin pour sortir de Greendale. Là, on va pouvoir aller du côté d'Epona. Donc là, les roses aussi, elles ont été refaites de ce côté-là. Trop trop hâte de voir Epona. Et surtout, la ferme des Dews, qui est un de mes endroits favoris dans le jeu. Vraiment, c'est un très bel endroit. Donc là, est-ce que ça, ça a été refait ? Non. Non, 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 les raisins sont tout plats. Donc ça n'a pas été refait, dommage. Enfin, en tout cas, je crois que ça n'a pas été refait. Parce que sinon, je pense que les raisins auraient quand même une texture 3D. Et là, ce n'est pas le cas. Ils sont vraiment tout plats. Donc ouais, je ne pense pas que ça ait été refait. En revanche, les barrières et le sol a été refait. On retrouve à nouveau le petit buisson de fleurs, là. Décidément. Ah, on voit que les troncs d'arbres sur la plage ont vachement changé. C'est les mêmes que du côté de Greendale. Ah, ils ont ouvert un passage ici. Je crois qu'il n'y en avait pas. C'est trop bien pour éviter de sauter par-dessus. Quand on s'est trompé de chemin, comme je viens de faire à l'instant. Et je découvre même des endroits par lesquels je ne suis jamais passée. Parce que moi, en fait, quand je vais à Epona, c'est principalement pour faire mes courses. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre à Epona. Mais du coup, ce petit endroit, il est vachement sympa, je trouve. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est un petit chemin comme ça. On peut se balader autour de cette propriété. C'est mignon. C'est mignon comme tout. Ça manque peut-être de fleurs, de ce côté-là. Des fleurs, on en a partout, mais ici, il n'y a rien. Donc là, on voit vraiment, ils ont abusé sur ce... Ah bah d'ailleurs, là, il est mal implanté, regardez. Mais sur ces fleurs, ils ont abusé. Ils en ont mis vraiment de partout. J'en fais une overdose. Même si au début de la vidéo, je l'ai trouvé sublime. Là, j'en ai marre de voir partout. Donc vous voyez, là, ils ont été un peu mal implantés. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ce n'est pas censé pousser dans les rochers. C'est vachement plus joli. Et ça a l'air d'être plus simple au niveau de la course. On dirait qu'ils ont baissé un peu les collines. C'est de me refaire le chemin de course pour visiter un peu. Oh, ça c'est joli, attendez. Ce petit tronc d'arbre coupé, avec des champignons qui poussent dessus et de la mousse. Et là, il y a pareil, des petits champignons qui poussent dessus sur l'arbre avec de la mousse. C'est vachement sympa. On n'avait pas ça avant, c'est propre aux arbres d'ici. Il y a des arbustes, en fait, ils sont nouveaux, mais j'ai l'impression qu'ils sont anciens. Regardez. Parce que les fleurs dessus, et même les feuillages, ils sont trop en 2D. Genre, c'est trop bizarre. Surtout pour les fleurs, en fait. Ça fait ancien. Elles ont aucun relief, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment pas mal, ce petit coin. Oh, là aussi, c'est joli comme petit coin pour se poser. C'est magnifique, avec la vue sur l'océan. D'ailleurs, on voit le fond de l'eau. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on voit le fond de l'eau à travers. Et c'est trop bizarre, on dirait genre le sol d'un désert. Vous ne trouvez pas ? Et à côté, c'est de l'herbe. What the fuck ? Je ne crois pas qu'on est censé voir le fond, vu que c'est l'océan. Mais bon. Soit. Comme d'hab, les bâtiments, ils n'ont pas été touchés. Dommage, encore. Oh ! C'était là, avant, ça ? Pourquoi je n'ai jamais fait gaffe ? Alors, je ne sais pas si c'était là, avant. Mais il y a comme un chemin... Ce n'est pas comme un chemin, c'est un chemin. Qui nous mène sur une autre route. Pour aller du côté de New Crest, justement. C'est un raccourci. Je ne sais pas si c'était là, avant. Dites-moi dans les commentaires, parce que je n'en ai aucune idée. Mais c'est étrange. Et c'est pratique, n'empêche. Nice. Ça me fait penser aux Nénuphars de Missful, qui nous permettent d'aller sur une autre route. Là, c'est un peu pareil, mais avec des... mini-hills. C'est trop bizarre. Ça n'a pas l'air naturel du tout. Mais c'est pratique, en tout cas. Et je n'arrive pas à retourner dans l'autre sens. Ça va être pratique, ça, pour aller du côté du village. Bien, je peux faire le grand tour, mais ça m'embête un peu. Je vais quand même essayer. Mais je ne crois pas que ce soit possible, parce que ça a l'air un peu surélevé, même anormalement surélevé, par rapport aux autres, en fait. Trop bizarre. Bon, on ne peut pas faire demi-tour, tant pis. Je vais faire le grand tour pour aller du côté du village. C'est pas grave. On voit qu'ici, les fleurs ont été refaites. Oh, elles sont magnifiques, ces fleurs-là. J'adore. Elles sont vachement colorées, c'est joli. Oh, ici, il y a plein de fleurs, toute ma vie. Attends, mais c'est pas normal. Il y en a un peu trop, là. Ah non, c'était un chemin, d'accord. J'ai cru que c'était un chemin. Et non, mais quand même, il y en a peut-être un peu trop, là, non ? Je ne sais pas, ils sont peut-être un peu forcés sur les fleurs. Certes, c'est très mignon, c'est très joli. Il y a même des fleurs qui n'ont pas encore éclos. Elles sont encore en bourgeon. Mais là, c'est peut-être un peu too much. Je veux dire, on ne voit même plus notre cheval quand on galope dans les fleurs, quoi. À tel point, il y en a de partout. C'est un peu abusé. Il y a des fleurs de partout ! Je fais une overdose. Non, il y en a vraiment de trop, par contre, vraiment. Genre, je sais que c'est des petits champs de fleurs et tout, mais il y en a peut-être un peu trop, là. C'est pas un jardin municipal, quand même. C'est un chantier. Donc, je ne comprends pas l'intérêt de mettre autant de fleurs. C'est même pas cohérent, en fait, avec le fait qu'il y ait des gens qui sont en chantier, qui sont en train de reconstruire un truc. Du coup, le village croissant en une... Bon, bien sûr, les bâtiments n'ont pas été refaits. Les fleurs ont été refaites, pour la plupart, j'espère. Là, je vois qu'elles ont été refaites. Ah ! Les espèces de petits trucs violets, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est du lila ou de la lavande. Ça n'a pas été refaits, c'est toujours en 2D. Pareil pour les roses, qu'il y a de ce côté-là. Dommage, ça a été oublié. Après, je comprends qu'ils oublient certaines fleurs, notamment, parce qu'il y en a tellement partout, dans certaines villes, que c'est compliqué, quoi. Ah, mais il y a les marées du miroir aussi à aller voir. Epona, c'est tellement grand, en fait, que j'oublie certains endroits, quoi. On va aller passer par les marées du miroir, parce que c'est essentiellement de la verdure et uniquement du paysage. Il n'y a pas de bâtiment, donc ça risque d'être intéressant. Alors déjà, moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'ils remettent encore les fleurs blanches qu'on a vues de partout, et je trouve que ça fait un peu de tâche, parce que je trouve que l'ambiance des marées du miroir, elle est un peu obscure, comme ça. et j'aurais préféré des fleurs un peu plus sombres, parce que là, on ne voit que ça quand on arrive, quoi. C'est bizarre. Ça n'a pas été refait au niveau du pont. Les arbres, ils n'ont pas été refaits, parce que c'est délire. Ils ont zappé les marées du miroir, en fait, j'ai l'impression. Enfin, quelques arbres. Parce que ça, je crois que c'est les anciens troncs d'arbres, ou alors je dis des grosses bêtises. Après vérification, tous les arbres que vous voyez de ce côté-là, donc celui-là, celui-là, ils n'ont pas été refaits. Voilà. Donc c'est assez dommage. Ils ont un peu zappé le marée du miroir. Et pareil pour le sol, du coup, il y a juste quelques éléments qui ont été rajoutés, mais les arbres n'ont, pour la plupart, pas été refaits. Donc c'est assez dommage, parce que je pensais vraiment qu'ils avaient fait vraiment tout épona. Parce que quand ils ont précisé, ils n'ont pas dit, ouais, seulement cette partie-là d'épona. Non, ils ont dit tout épona. Donc moi, je m'attendais à ce que tout soit refait, parce que ce n'est pas le cas des marées du miroir. Dommage. Bon, les troncs d'arbres ont été refaits, quand même. Ça va. Et le sol dépavé aussi. Donc là, on arrive à Newelcrest. Bon, bah forcément, la ville, rien n'a été refait. À part les fleurs, bien sûr. Qui sont magnifiques, d'ailleurs. J'ai l'impression que dans les villes, la refonte se résume à refonte de fleurs. C'est assez drôle. Les carottes, qui ont été refaites aussi. Là, pareil, on a des chiens de maïs. Ils sont très jolis, d'ailleurs. Ça, on n'en avait pas dans le jeu, je crois. Donc c'est vraiment une nouveauté. Bien sûr, ils existaient déjà ici. Mais le fait qu'ils aient refait, je ne crois pas qu'on a des champs de maïs autre part. Donc c'est cool. Pareil, les champs de maïs ont été refaits. Bon, fort maria, ça n'a pas été touché. Puis de toute façon, on n'a même pas accès. Donc on ne pourrait même pas voir les refontes. Maintenant, on va du côté de l'écurie de Newelcrest. Et puis on terminera ensuite par aller voir mon endroit favori d'Epona. C'est clair. J'espère qu'il sera réussi. Attendez, là, il y a des fleurs. Est-ce qu'elles ont été refaites ? Et je crois que oui. Ce n'était pas les mêmes avant. Elles étaient plus bleu clair. Sauf que je n'aime pas du tout comment elles ont été refaites. On dirait des vieilles fleurs en 2D. Enfin, c'est des vieilles fleurs en 2D. Mais du coup, oui, non. C'est des refaites, mais je n'aime pas. Dommage. Et je sais qu'avant, elles étaient bleu très clair. Donc ce n'est pas les mêmes. Mais elles sont en 2D, donc je n'aime pas. Alors, on a... Wow, il est joli cet arbre-là près de l'écurie. On a des petits arbustes. Oh non, dommage. Ils ont laissé deux bottes de foin comme ça. Avec l'ancienne texture, c'est vraiment pas joli. La plage a été refaite également. Ça, c'est vraiment très appréciable. Les rochers. Enfin, on le voit d'ici. Tout a été bien refait. Je ne suis pas non plus allé m'amuser à aller faire le tour. Parce que c'est chiant avec l'eau ou ta papier. Mais voilà, vous avez vu, tout a été bien refait de ce côté-là. On dirait que quand on arrive, on voit que les arbres ici, ils sont tout beaux, tout neufs. C'est très mignon comme petit coin. Par contre, ces arbres-là, ils n'ont pas été refaits. Je crois. Mais en fait, ils font un peu de tâche dans le décor. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas été refaits. Trop bizarre. Oh, j'aime beaucoup les plantes-là. Mais elles ont un contour gris. C'est bizarre. Elles ont fait un contouring. Ça me fait penser, vous savez, au contour qu'on fait sur les lèvres. Que certaines personnes font sur les lèvres quand elles se maquillent. Elles font le contour en une couleur différente, comme ça, parfois. Et bien, ça rend le même effet sur ces feuilles. C'est trop bizarre. Mais c'est joli. Je trouve ça joli, mais pas très naturel. Les rochers ont été refaits. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on peut grimper dessus. C'est les mêmes rochers qu'on avait dans l'eau du village croissant d'une tout à l'heure. Aïe, j'ai l'impression que les arbres n'ont pas été refaits. Ouais, non, c'est impossible. Ils n'ont pas été refaits. Je vais vérifier, mais... Après vérification, ces arbres n'ont pas été refaits du tout. C'est pour ça que je trouvais qu'ils avaient un peu tâche. En fait, je n'avais pas tort en disant ça, puisqu'ils n'ont pas été refaits. Et également, ces petites feuilles non plus, en fait. Je les découvre juste parce que je fais extrêmement gaffe au moindre détail, vu qu'on nous a annoncé qu'il y avait des choses qui avaient changé. Mais oui, du coup, ces arbres n'ont pas été refaits. Moi, je ne les aime pas trop. Après, je pense que c'est qu'une question de goût. Ces arbres-là non plus n'ont absolument pas été retouchés. Idem pour les fleurs qu'il y a autour. Donc, je suis assez déçue, puisque c'est un endroit duquel j'attendais beaucoup, sachant que c'est mon endroit favori de tous les pona. Notamment grâce à toutes les fleurs qu'il y a partout. Et vu qu'elles n'ont pas été refaites, je suis vraiment déçue à ce niveau-là. Il y a bien sûr quelques buissons de fleurs qu'ils ont refaits, qui ont été ajoutées par-ci, par-là. Mais ça reste très minime niveau refonte de ce côté-là, malheureusement. Il y a également, comme vous l'avez vu, les marées du miroir qui ont été un peu zappées. Il n'y a quasiment rien qui a été refait de ce côté-là. C'est pareil, en fait, pour la ferme des dioux. Je ne sais pas si SSO s'est dit que parce qu'il n'y a presque jamais personne dans ces endroits-là, que c'était une raison pour ne pas trop les refaire. Mais en tout cas, moi, ça m'attriste un petit peu, parce que j'adorais cet endroit. Et je l'adore toujours autant, mais juste, j'aurais bien aimé qu'il ait le droit un peu plus de refonte. Mais bon, en fait, j'attends surtout SSO au tournant en ce qui concerne les bâtiments, puisque pour l'instant, ils n'ont refait aucun bâtiment durant leur refonte de région. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner, de voir un peu le style qu'ils vont adopter pour des nouveaux bâtiments. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai hâte de voir s'ils vont faire ça d'une traite sur toutes les régions, ou s'ils vont faire ça petit à petit, comme ils ont fait pour les refontes de paysages. Même si, encore une fois, je préférais qu'ils fassent tout d'une traite. Du coup, on va s'arrêter ici. La mise à jour était quand même vachement bien, malgré les petits détails qui manquaient à certains endroits, comme les fleurs qui n'ont pas été refaites à de nombreux endroits, mais bon, c'est pas très grave en soi, puisqu'ils pourraient très bien les ajouter dans de futures mises à jour en mode incognito pour harmoniser le tout et éviter pas qu'il y ait des anciennes fleurs à deux endroits où il ne faut pas. Là, en l'occurrence, il n'y a aucune fleur qui a été refaite de celle qu'il y avait déjà avant, mais bon, c'est pas très grave. Elles sont quand même jolies et elles se font bien avec les nouveaux graphismes, je trouve. Par contre, les arbres, je suis vraiment déçue qu'ils n'aient pas été retouchés. Je m'attendais vraiment à quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est dommage à ce niveau-là. Pareil pour les marais du miroir, mais en globalité, cette mise à jour est vachement réussie parce que je trouve que la refonte des endroits qui ont été bien refaits, correctement refaits et complètement refaits, entre grosses guillemets, puisqu'il n'y a pas les bâtiments, eh bien, ils ont été bien faits. Donc ça, c'est vraiment un point positif. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette mise à jour et sur comment vous trouvez la refonte des Comtés de la Moisson dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours beaucoup de lire vos petits commentaires, donc n'hésitez surtout pas. Et si vous avez apprécié cette vidéo en ma compagnie, n'hésitez pas à laisser un petit like également, à vous abonner pour ne manquer aucune de mes futures vidéos puisque je sors une vidéo tous les samedis en ce moment, précisément à 8h tapante. Ne les ratez pas. Et si vous avez peur de les rater, il y a toujours la petite cloche de notification pour vous aider. Je dis ça, je dis rien, voilà. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une future vidéo.